Avec une température comme on a aujourd'hui, ça donne le goût d'aller dans le sud. Et peut-être que vous avez déjà réservé votre voyage. Si c'est le cas, bien, vous êtes très chanceux. Mais il faut faire attention, surtout si on y va avec des amis, qu'on décide de consommer de l'alcool, parce qu'avoir un comportement dérangeant dans un avion, même si l'avion n'a pas encore décollé, simplement être à l'aéroport, ça peut avoir de graves conséquences. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons l'agent relationniste Manuel Couture du service de police de la Ville de Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors, agent Couture, on veut savoir quel genre de comportement peut faire en sorte qu'on vous interpelle, que vous devez interagir dans un avion? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'aéroport de Montréal, on a une unité qui s'appelle l'unité aéroportuaire. Donc, c'est une unité composée de policiers du SPVM. Mais à l'intérieur de l'aéroport, il y a plusieurs autres unités. Il y a, par exemple, les agents qui travaillent directement pour l'aéroport de Montréal. Il y a les agents d'immigration, il y a des agences de sécurité, où c'est à l'intérieur, qui vont s'occuper, par exemple, des points d'entrée aux douanes. Donc, il y a plusieurs comportements. Spécifiquement, au niveau de la police de Montréal, nous, ce qu'on va s'occuper, c'est beaucoup plus des méfaits, des vols, par exemple, le vol de bagages, des fraudes, par exemple, tout ce qui s'appelle point de contrôle. Quand il y a un problème au niveau des points de contrôle, donc on va passer un bagage, oh, puis il y a une anomalie, on va appeler les policiers pour que le policier ouvre le bagage et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qui va occuper beaucoup le temps des policiers. À l'intérieur des avions, le commandant de bord, c'est en général la personne qui est roi et maître à l'intérieur de l'avion. Donc, c'est eux qui vont décider si un comportement est acceptable ou non. Il y a certaines réglementations qui existent, évidemment, pour encadrer leur travail. Et dans le cadre de ces règlements-là, nous, on peut être appelés. Donc, par exemple, une personne qui est en état d'ébriété à l'intérieur d'un avion, une personne qui va consommer de l'alcool, mais pas de l'alcool qui est servi par les agents de bord, qui va avoir amené son propre alcool à l'intérieur. C'est aussi quelque chose qui est prohibé. Donc, à ce moment-là, il y a des règlements qui sont en vigueur, et oui, on va avoir à intervenir. Des cas un petit peu plus dérangeants, je vous dirais, une personne qui va dire, par exemple, qu'elle a une bombe sur elle. À ce moment-là, ça rentre aussi dans la réglementation fédérale. On a un règlement, le Règlement canadien sur la sûreté aérienne, qui, eux, vont s'occuper un petit peu plus de ça, qui vont encadrer ce type de comportement-là. Donc, à ce moment-là, oui, on va être appelés à intervenir. On va aller voir les personnes. On va, évidemment, soit les arrêter, tout dépendant du type d'infraction qui a été faite, soit on va prendre en note leurs coordonnées. On va transmettre les informations et le dossier à des procureurs fédéraux, qui, eux, vont décider si, oui ou non, il va y avoir des poursuites contre ce type de personnes-là. Là, vous avez parlé à l'intérieur de l'avion. Avant que l'individu entre à l'intérieur, si l'agendaire réalise qu'il est intoxiqué, est-ce que là, c'est l'agendaire qui décide que lui ne peut pas aller à l'intérieur? Il doit absolument faire appel à vos services. Et là, vous, vous prenez la décision. Le personnel de l'avion, c'est-à-dire que les personnes qui vont régir, qui vont plutôt travailler à l'intérieur de l'avion, eux, ont une responsabilité envers tous les passagers de l'avion. Et c'est ce personnel-là, à un moment donné, s'ils se rendent compte qu'une personne est intoxiquée avant de rentrer dans l'avion, c'est leur devoir de refuser l'accès à ces personnes-là. Ce qu'il faut comprendre un petit peu là-dedans, c'est que les gens qui vont rentrer à l'intérieur de l'avion, si, par exemple, il y a une situation d'urgence, et ces gens-là ont de la difficulté à se déplacer, si ces gens-là ne sont pas capables de venir en aide à une autre personne, s'ils ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes parce qu'ils sont trop intoxiqués, parce qu'ils sont en boisson, usage de drogue, à ce moment-là, c'est leur devoir de leur refuser l'accès. S'il y a une situation d'urgence, ils mettent en péril la vie et la sécurité des gens qui sont à l'intérieur d'un avion. Donc, à ce moment-là, c'est pour cette raison-là qu'il y a des règlements qui existent, mais en même temps aussi, c'est un petit peu le bon sens qui s'applique. Donc, c'est vraiment chaque personne doit faire un cas de conscience pour se dire, est-ce que si, par exemple, il y a un atterrissage d'urgence qui va être fait, est-ce que je risque de mettre ma sécurité et celle des autres en danger? Et c'est ça, parlons des atterrissages d'urgence parce que, bon, on peut consommer un peu d'alcool dans l'aéroport avant de partir, simplement, sans nécessairement être intoxiqué. Mais une fois à bord, l'avion, parfois, ça peut prendre un vol, ça peut prendre six heures, le temps de boire d'autres alcools et, bon, on s'en est avec une gang d'amis, tout ça. Il peut y avoir un individu là-dedans qui décide, lui, de faire un petit peu trop de party, d'être un petit peu trop intoxiqué et là, d'avoir un comportement dérangeant. Mais là, quand on est en plein vol, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens dans l'avion peuvent faire? Ça reste toujours sur l'autorité du commandant. À partir du moment où la porte est fermée, même si l'avion n'est pas nécessairement dans les airs, l'avion est considéré en vol. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment la responsabilité du commandant de bord qui, lui, si, par exemple, on est dans les airs, il y a une personne qui est vraiment, qui commence à être agressive, intoxiquée, qui est vraiment problématique à l'intérieur de l'avion, bien, ils peuvent atterrir. Ça s'est déjà vu des vols qui partent, par exemple, de l'aéroport et qui, 20 minutes plus tard, réatérissent au même aéroport pour expliquer, pour expulser, pardon, un individu qui était à bord de l'avion, qui était dérangeant, qui était problématique. Les commandants de bord sont agents de la paix. Ça, c'est ce que peu de personnes savent. Donc, ils sont agents de la paix, sont assermentés, et oui, ils sont habilités à faire des arrestations, par exemple, à l'intérieur de l'avion. Ça s'est déjà vu des gens qui arrivent, qui sont déjà arrêtés, qui sont contrôlés physiquement. Lorsque l'avion atterrit, on les redonne aux policiers qui vont continuer de monter le dossier. L'avion peut repartir à ce moment-là et il y a des accusations qui peuvent être posées. Mais ces personnes-là sont les commandants de bord, agents de la paix. Donc, on peut détourner l'avion. Et ce qui se passe dans ces cas-là, tout dépendant du type d'infraction qui a été faite à l'intérieur de l'avion, bien, il peut y avoir des accusations criminelles contre cette personne-là, voie de fait, menace de mort, etc. Mais s'il n'y a pas nécessairement d'acte criminel qui a été fait, bien, ça coûte énormément d'argent. C'est dérangeant pour toutes les personnes à l'intérieur de l'avion, mais en même temps aussi, il y a des pertes monétaires pour la compagnie aérienne. Donc, il y a des poursuites civiles. Ça a déjà été documenté, ça a déjà été immédiatisé. Des poursuites, des fois, de 50 000 $. Donc, il vaut mieux y penser à deux fois avant, par exemple, d'arriver intoxiqué et de déranger des gens à l'intérieur. Ça peut avoir de graves conséquences monétaires. Et là, bon, j'imagine un peu la réponse, mais vous avez parlé, quand on partait d'ici, de Montréal ou du Québec, si un Québécois ou moi, en Agalie, je décide de consommer à l'extérieur du pays et que là, est-ce que c'est la même règle? Est-ce que c'est, encore une fois, les agents de bord qui peuvent dire non, tu restes ici ou là, vu que je suis à l'extérieur du Canada, ça change un petit peu? Bien, même si vous êtes à l'extérieur, si les agents de bord décident que vous n'entrez pas à l'intérieur de l'avion, vous restez à l'extérieur, et là, vous allez avoir encore plus de problèmes, entre guillemets, parce que là, vous êtes en sol étranger. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes règlements, les mêmes lois. Puis, même si on a les mêmes règlements, les mêmes lois, bien, la façon de... la façon d'appliquer les lois sont différentes dans certains pays. C'est-à-dire que la façon d'arrêter quelqu'un, les méthodes de détention et de contrôle d'un individu qui est en état d'arrestation ici au Canada... Oui, ils ne sont peut-être pas aussi gentils. Ils ne sont peut-être pas... Oui, c'est ça, on est chanceux ici au Canada. Je ne veux pas utiliser les mots « gentils », mais ce n'est pas la même façon de procéder. Nous, on peut. Alors, ils ne sont peut-être pas aussi gentils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé fréquemment au service de police de la Ville de Montréal d'intervenir justement parce que des individus sont problématiques, soit des Québécois ou des étrangers qui avaient trop consommé, qui faisaient carrément le party dans l'avion ou dans l'aéroport? Ça arrive. Ah oui? Ça arrive effectivement. Je vous dirais, on en a discuté tout à l'heure, dans quelle période? Est-ce que ça peut arriver un petit peu plus? On parlait peut-être de période hivernale, mais ce qui se passe avec la période hivernale, c'est que ce n'est pas la même clientèle qui voyage, mais en même temps, parce qu'il y en a qui vont voyager pour affaires, il y en a d'autres qui vont voyager, par exemple, il fait froid, on veut aller relaxer dans le sud. Donc, c'est des gens qui vont aller... Tu sais, ils veulent relaxer. C'est des gens qui veulent prendre ça plus calmement. C'est des gens qui veulent peut-être faire un petit peu plus la fête. Donc, à ce moment-là, sans nécessairement stigmatiser un groupe d'individus en particulier, on a une hausse d'achalandage, donc il y a plus de monde. Les raisons peut-être de voyager ne sont pas exactement les mêmes. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on a une hausse d'appel ou une hausse de ces types de comportements-là? Ça peut arriver, mais ce n'est pas la même chose. Ça change d'année en année. C'est très variable. Jean Couture, avant de terminer, nous avons beaucoup des anecdotes ici, à l'Avée. Est-ce que vous avez, ou comme policier, il y a eu des anecdotes que vous avez vécues? Une anecdote, moi, j'ai entendu parler au moins deux événements particuliers. Il y en a un, un individu qui était dérangeant à l'intérieur de l'avion. Il ne savait probablement pas que le commandant de bord était assermenté, donc qu'il était un agent de la paix. Et à ce moment-là, quand il est arrivé à l'aéroport, il a été arrêté, mais lui, il était tellement hors de contrôle qu'il a fallu qu'il vraiment le contraigne physiquement. Donc, il l'avait attaché un peu partout. Donc, à ce moment-là, quand il est descendu, on a pris possession d'individus, puis à ce moment-là, le dossier a suivi son cours. Mais c'est des gens qui ne sont pas nécessairement au courant de la réglementation. Et c'est un type de personnes qui, à un moment donné, peuvent peut-être penser, peut-être pas dans ce cas-là en particulier, mais des fois, qu'ils peuvent penser qu'une fois qu'ils sont rendus dans les airs, qu'ils sont dans l'avion, les lois sont moins applicables. Mais c'est important de rappeler à tout le monde que les lois qui sont en vigueur ici au Canada, bien, ils sont aussi en vigueur dans l'avion. Comme, par exemple, un avion qui est canadien avec un équipage canadien qui encore qui survole le territoire canadien, mais c'est les mêmes lois qui sont en vigueur. Agent Couture, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut très intéressant. Alors, c'est des très bons conseils aussi pour les gens, peut-être, qui ont des amis qui font pas mal de party parfois et qui peuvent avoir des comportements dérangeants, de bien les avertir que ça peut avoir de graves conséquences. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au retour de la pause, l'émission à la fiche se poursuit.